Salut les terriens, je suis Quentin et comme chaque vendredi, je vous résume l'actualité spatiale de la semaine. Je n'ai pas de sponsor aujourd'hui et j'en profite donc pour vous rappeler que si vous souhaitez soutenir le journal de l'espace, vous trouverez plein de moyens de le faire en description de vidéo et sur la boutique du journal de l'espace. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le salon Discord de la chaîne, sur l'Instagram et sur le blog pour toujours plus de culture spatiale. Allez, place à l'actu, je vous souhaite un très bon journal de l'espace. Une entreprise va créer le Graal du vol spatial, un lanceur orbital mono-étage. Depuis ces dernières années, ce que l'on appelle le New Space est en pleine effervescence et on compte de plus en plus d'entreprises proposant des mini lanceurs à bas coût, généralement à deux ou trois étages et permettant d'envoyer des satellites légers en orbite basse. Le dernier exemple en date étant le succès de Virgin Orbit avec son Launcher One. Radeon Aerospace, une start-up jusqu'ici très discrète basée à Renton aux Etats-Unis, a récemment fait une annonce fracassante en présentant son nouveau projet qui se démarque de tous les autres, un lanceur orbital mono-étage, le Radeon One. Mais alors en quoi un tel projet peut-il révolutionner l'accès à l'espace ? Il faut savoir qu'un lanceur orbital mono-étage représente le Graal du transport spatial, puisque c'est un engin tel qu'on en voit dans les films de science-fiction. Pour résumer, il s'agit d'un appareil multi-mission, réutilisable à l'infini, capable de décoller du sol comme un avion classique, puis d'atteindre l'orbite terrestre pour y effectuer sa mission, et enfin de revenir au sol et s'y poser comme une fleur à la manière de la navette spatiale américaine. Vous aurez vite compris que cela ne sera pas simple, car les difficultés techniques et financières à surmonter pour concevoir un tel engin défient l'imagination. Cela dit, Radeon One a quelques atouts pour asseoir sa crédibilité, dont notamment le fait que le programme soit dirigé par un directeur technique de grande expérience, Livingstone Holder, un ex-astronaute et ex-patron du programme de lanceur mono-étage des années 90 avec le X-33 de la NASA. « Nous comprenons parfaitement à quel point ce projet est difficile car je l'ai expérimenté dans les années 90 », a expliqué Livingstone Holder lors de la présentation officielle du Radeon One. Pour info, le programme de lanceur mono-étage de la NASA, X-33, fut confié à Lockheed Martin en 1996. Il fut ensuite rebaptisé Venture Stars pour finalement être arrêté en 2001 à cause de ses coûts exorbitants et des difficultés techniques rencontrées à l'époque. Actuellement, la compagnie fondée en 2016 a pu lever près de 30 millions de dollars, ce qui est encore très loin du compte pour le développement complet d'un engin si complexe. Toutefois, les premiers vols sont tout de même annoncés vers la fin de la décennie et cela n'empêche pas la structure d'avancer à petits pas avec énormément de lucidité. C'est ainsi que Livingstone Holder déclare « Par rapport aux années 90, nous disposons désormais de nombreuses avancées dans des technologies clés comme les structures en composites carbone, les protections thermiques avancées et les systèmes de propulsion. » On connaît déjà quelques détails sur l'architecture de cet engin. Il sera animé par trois gros moteurs maison alimentés par un carburant liquide que la société affirme avoir déjà testé. Si les promesses sont tenues et les nombreux challenges techniques résolus, le Radeon One devrait ainsi être capable d'emporter 5 personnes et 2500 kg de matériel en orbite basse. L'idée, explique le directeur technique, est de pouvoir intégrer de manière fluide les opérations de l'engin au trafic aérien habituel et, bien sûr, de pouvoir se passer des coûteuses et complexes infrastructures nécessaires au lancement de fusées classiques réutilisables ou non. Cette volonté de s'affranchir, ou tout du moins de diminuer les infrastructures au sol, est identique à celle qui anime des sociétés comme Virgin Orbit, Astraspace ou l'ambitieux Dark, mais avec un niveau technologique bien plus élevé. S'il devait un jour voler aussi simplement qu'il le promet, le Radeon One s'ouvrirait de nombreux marchés. Il pourrait servir à des missions d'observation de la Terre, civiles comme militaires, ou pourrait faire la navette vers les stations spatiales que la NASA et ses partenaires privés envisagent de lancer dans un futur proche. Confiant, son PDG Richard Humphrey déclare, « Nous pensons qu'un accès généralisé à l'espace signifie des opportunités illimitées pour l'humanité. » Cet engin extraordinaire pourrait même servir à transporter à très grande vitesse des humains d'un point A à un point B sur la planète, ce que le Pentagone envisage déjà avec SpaceX et son Starship. Même si les performances annoncées par Radian Aerospace font carrément rêver, les projets de lanceurs orbitaux mono-étages n'ont rien de nouveau, mais nécessitent l'utilisation de technologies restant encore à développer. Les récents progrès technologiques de ces 20 dernières années, associés au succès de nombreuses start-up ainsi que les folles prévisions financières pour le futur du marché du lancement orbital, font que les capitaux affluent en masse. Radian pourrait bien avoir choisi le moment idéal pour présenter son projet révolutionnaire, mais il lui reste maintenant à concrétiser rapidement ses ambitions. La durée de vie du télescope spatial Hubble est déterminée par l'activité du Soleil, et je vous explique comment. Les télescopes spatiaux sont des engins à part, prévus pour avoir une durée de vie relativement élevée, compte tenu de leur coût pharaonique et de leur très long temps de développement. Le doyen de ces instruments est bien sûr Hubble, en orbite depuis 1990, soit déjà plus de 30 ans. Curieusement, il se trouve que sa longévité n'est pas liée, comme James Webb, à la quantité de carburant embarqué, mais plutôt à l'activité solaire. Dans le cas du James Webb, même s'il dispose de petits panneaux solaires, ce télescope dernière génération sera limité par son carburant, qui est indispensable pour maintenir son orbite à 1,5 million de kilomètres de notre planète, au point de la grange L2, qu'il a d'ailleurs atteint cette semaine avec succès. Si vous suivez régulièrement le journal de l'espace, vous savez que le lancement du James Webb par une fusée Ariane 5 a été si précis qu'il aurait permis de quadrupler la durée de vie de l'appareil pour l'amener à environ 20 ans. Pour Hubble, le fonctionnement est différent, il ne dépend pas du carburant comme le James Webb Space Telescope, et chose curieuse, sa longévité dépend directement de l'activité de notre étoile. C'est ce qu'a détaillé le professeur Hermès, professeur adjoint du département d'astronomie de l'université de Boston, dans un post sur Twitter le 10 janvier 2022. Autrement dit, l'orbite d'Hubble n'est pas contrôlée et il redescend doucement vers la Terre. Les différentes missions de maintenance qui avaient été réalisées en 1993 et 2009 par des astronautes avaient été l'occasion de remonter son orbite, mais depuis la dernière mission de ce genre, cela n'a plus été le cas. Contrairement au James Webb Space Telescope, Hubble est en orbite terrestre basse, faisant le tour de notre planète toutes les 95 minutes. Même si l'orbite 50 fois plus haut qu'un avion de ligne commercial, Hubble est toujours dans l'atmosphère terrestre, où les frottements de l'air agissent comme un frein pour le ramener lentement mais sûrement vers le sol. Autrement dit, l'orbite d'Hubble n'est pas contrôlée et il redescend doucement vers la Terre. Les différentes missions de maintenance qui avaient été réalisées entre 1993 et 2009 par des astronautes avaient été l'occasion de remonter son orbite, mais depuis la dernière mission de ce genre, cela n'a plus été le cas. Néanmoins, le vénérable Hubble a encore de la marge car il évolue à une altitude assez élevée de 547 km où les frottements sont bien sûr extrêmement faibles. Mais quel est donc le rapport avec l'activité du Soleil ? Aujourd'hui, on sait que l'activité solaire varie dans le temps et il se trouve qu'un nouveau cycle solaire a commencé début 2020 avec un prochain maximum d'activités annoncées en juillet 2025. Or, comme l'explique le professeur Hermès, lorsque le Soleil est plus actif, il interagit davantage avec l'atmosphère terrestre ce qui augmente les frottements et accélère encore plus la chute d'Hubble. Sur ce graphique simplifié, on distingue une courbe bleue qui représente l'altitude d'Hubble et une courbe rouge qui représente le nombre de tâches solaires et donc l'activité du Soleil. On arrive donc à en déduire que plus l'activité du Soleil est élevée et plus Hubble perd de l'altitude malgré les différentes missions de maintenance de la NASA dont nous parlions un peu avant. Sur cette courbe, le professeur Hermès déclare Heureusement, le Soleil a été très calme au cours de son dernier cycle de 11 ans ce qui a probablement prolongé la vie d'Hubble en orbite de plusieurs années. Malheureusement, cette période d'accalmie devrait se terminer et si l'activité du Soleil commence à reprendre, l'altitude du télescope va continuer de baisser. Mais alors, quelle altitude sonnera le glas de la mission d'Hubble ? Selon le professeur Hermès, elle est estimée à 500 km car en dessous, la NASA ne veut pas risquer qu'Hubble devienne incontrôlable et irrécupérable. Il sera alors peut-être temps d'aller chercher l'emblématique instrument grâce à un système d'amarrage installé lors de cette dernière mission de maintenance en 2009 en vue d'une hypothétique mission de récupération. Espérons donc maintenant que le Soleil reste relativement calme pendant la prochaine décennie afin qu'Hubble et le James Webb Space Telescope puissent collaborer encore longtemps. On entend de plus en plus parler de propulsion nucléaire mais cette fois, c'est pour des satellites militaires. Alors que la guerre des étoiles est plus que jamais un sujet d'actualité et que chaque puissance spatiale étudie comment s'attaquer au réseau de satellites stratégiques de ses rivales, les Etats-Unis comptent développer des satellites à propulsion nucléaire plus maniables et plus réactifs. C'est la DARPA, l'agence de la défense américaine chargée de la recherche en technologies militaires, qui s'intéresse beaucoup aux études récentes de la NASA sur l'usage de la propulsion nucléaire. Mais là où l'agence spatiale américaine y voit une manière d'augmenter l'autonomie de ses futurs vaisseaux tout en économisant sur la masse de carburant, la DARPA, elle, en imagine un usage purement militaire en orbite autour de notre planète. Malgré tout, la DARPA est consciente que le scepticisme et la peur de l'énergie nucléaire sont des problèmes qui nécessitent davantage d'éducation et de sensibilisation et selon le docteur Michael Lee, directeur du bureau de technologie tactique de la DARPA, il faut mettre les gens à l'aise avec cette nouvelle technologie. Ce dernier assure également que les questions de sécurité seront étudiées en toute transparence avec des experts nucléaires du ministère américain de l'énergie. Le projet se concrétise déjà puisque l'année dernière, la DARPA a annoncé qu'elle allait investir près de 30 millions de dollars dans un prototype appelé Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations, ou DRACO, un engin spatial avec un système de propulsion thermique nucléaire utilisant de l'uranium faiblement enrichi. C'est la société General Atomics qui a remporté le contrat pour développer ce fameux réacteur nucléaire prévu pour un vol dès 2025. En cas de succès, le projet pourrait ouvrir la voie au développement de systèmes de propulsion nucléaire pour les satellites militaires et à un transfert de technologies plus que probable vers des missions civiles américaines. Parlons maintenant de médecine dans l'espace, avec cette fois de belles découvertes sur les modifications du sang des astronautes. Depuis plus de 50 ans de présence humaine dans l'espace, la santé des astronautes est censée s'étudier afin de mieux comprendre les dommages que l'impesanteur provoque sur le corps humain. Une récente étude parue dans la revue Nature Medicine confirme que la destruction des globules rouges est accélérée dans l'espace. Depuis les toutes premières missions spatiales, on sait que l'anémie, c'est-à-dire une baisse anormale du taux de globules rouges dans le sang, peut survenir chez les astronautes. Normalement, de nouveaux globules rouges sont créés chaque jour par l'organisme, plus précisément par la moelle osseuse, pour remplacer ceux qui sont détruits, mais en cas d'anémie, on constate que soit la production de globules rouges est plus faible que la normale, soit les globules rouges sont produits normalement, mais ils sont détruits de façon plus importante encore. C'est dans le cadre d'une expérience appelée Mero, qui a eu lieu entre 2015 et 2020, que des prélèvements ont eu lieu avant le vol, puis 4 fois pendant la mission spatiale, auprès de 14 astronautes. Chez ces professionnels, les scientifiques ont pu constater que leur corps détruisait 54% de globules rouges de plus dans l'espace par rapport à ce qui se passerait normalement sur Terre. En effet, sur notre planète, le corps humain crée et détruit 2 millions de globules rouges à chaque seconde, alors que dans l'ISS, le corps des astronautes en a détruit 3 millions sur la même durée. Ce qui est tout de même rassurant, c'est d'une part que ce phénomène soit réversible une fois de retour sur Terre, et d'autre part que les astronautes semblent produire assez de globules rouges en plus pour compenser les cellules détruites, aucun n'ayant jamais développé d'anémie sévère pendant leurs nombreux séjours sur l'ISS. Les scientifiques concluent alors qu'avoir moins de globules rouges n'est pas forcément un problème en apesanteur, puisque les muscles sont moins sollicités, mais cela le devient au moment d'atterrir sur Terre et dans un futur proche sur d'autres planètes ou Lunes, lorsque la personne se retrouve à nouveau confrontée à la gravité. On pourrait donc imaginer que cela ait un impact une fois que les astronautes se soient posés sur la Lune ou Mars, par exemple, et plus la mission sera longue, plus les risques d'anémie risqueront de s'aggraver, ce qui n'est pas de très bonne augure pour les futurs longs voyages interplanétaires et à moyen terme vers Mars. Et c'est parti pour le traditionnel zapping du journal de l'espace ! C'est une superbe découverte que vient de faire une scientifique américaine en montrant que le petit satellite naturel de la planète Saturne, appelé Mimas, contient un océan interne liquide sous sa surface gelée. La scientifique Alissa Roden, spécialiste de la géophysique des satellites glacés, et ses collègues du Southwest Research Institute ont réussi cette prouesse en tentant de prouver que cette petite Lune, qui est d'ailleurs la plus proche de Saturne, était un satellite inerte et gelé. Mais à la place, ils ont découvert des preuves irréfutables que Mimas possède bien un océan liquide. C'est grâce à l'analyse de données recueillie par l'emblématique mission Cassini de la NASA, dont la sonde fut désintégrée dans l'atmosphère de Saturne en 2017, que les scientifiques ont décelé une oscillation dans la rotation de la Lune, un phénomène qui indique souvent qu'un objet est géologiquement actif et qu'il peut supporter un océan interne. Si Mimas possède un océan, elle représente une nouvelle classe de petits mondes océaniques dont les surfaces ne trahissent pas l'existence de l'océan, estime Alissa Roden. En effet, il faut savoir que l'une des plus grandes découvertes de la science planétaire de ces 25 dernières années est l'existence de véritables océans sous des couches de roches et de glaces sur des satellites comme Europe, Titan ou Encelade, et même la lointaine Pluton. La possibilité d'avoir des océans intérieurs sur ces astres éloignés augmente considérablement la probabilité de trouver des mondes dits « habitables » dans notre galaxie, expliquent les chercheurs. Cette découverte sera donc très utile pour les futures découvertes d'exoplanètes et notamment celles que nous promet le télescope James Webb. Ça y est, le James Webb Space Telescope est arrivé au bout de son voyage. C'est en effet le 24 janvier 2022 que le télescope spatial de la NASA a allumé ses moteurs pour freiner, afin de réussir à se placer en orbite autour d'un point d'équilibre, le fameux point de la grange L2, dans l'alignement du Soleil et de la Terre. L'Observatoire a utilisé ses propulseurs pendant presque 5 minutes, réalisant sa dernière correction sur la trajectoire après son lancement. Sa nouvelle orbite autour de L2 va lui permettre d'avoir une large vue sur le cosmos à tout moment, comme annoncé par la NASA. Merci d'être allé jusqu'au bout de la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu et la cloche de notification. On se retrouve mardi pour le prochain journal de la Starbase. Salut les terriens !